Les écoles flamandes L'attention particulière à la langue maternelle de leurs élèves, que ce soit l'espagnol, le polonais ou encore l'arabe. Interdire aux jeunes de s'exprimer dans d'autres langues que le néerlandais serait contre-productif, d'après le pouvoir organisateur. Une attitude positive envers les langues maternelles permettrait au contraire aux élèves de se sentir mieux à l'école et donc à faire plus facilement le pas vers la langue de Vondel, estime l'administratrice déléguée de Gorémonde d'Averdic. La ministre flamande de l'Enseignement Hildkrevitz et d'Angwe précise que le néerlandais était doit rester la langue de l'instruction, mais considère que le développement par les écoles d'une stratégie pour appréhender le multilinguisme est une « bonne chose ». Le SPA soutient également l'approche proposée par Go, la qualifiant de « pragmatique et logique ». La présidente de l'Open VLD, Gwendoline Rutten, ainsi que la députée Gruenne Elisabeth Meulman ont aussi réagi de manière enthousiaste sur le réseau social Twitter. Des opinions que ne partagent cependant absolument pas la N-VA et le Vlam's Beliang, qui s'opposent à une telle initiative. « Je pense que ce serait très complexe à mettre en place », estime le député flamand Kuhn Daniel N-VA. La langue néerlandaise nous rassemble tous aujourd'hui et demain, pointeille, avant de douter que la proposition de Go permette d'orienter à l'avenir plus de jeunes dont la langue maternelle n'est pas le néerlandais vers l'enseignement supérieur. Les secrétaires d'Etat fédéraux N-VAS ou Al-Demir et Théo Francken ont aussi fait part, via Twitter, de leur désapprobation face à cette proposition. La N-VA ne doit pas être inquiète. Le néerlandais est et reste la langue d'instruction partagée. Mais au bout du parcours, le gain d'apprentissage est plus important si le multilinguisme et la langue maternelle sont valorisés, a rétorqué la députée flamande Caroline Genèse SPA. Sous-titrage Société Radio-Canada